Salut la gang, c'est Miguel de No Limit. Je voulais prendre quelques instants pour vous donner un point de vue de mon aperçu, comment que je vois la vie en 2012, parce que j'ai réalisé de quoi en 2012 que mon année était vraiment super bonne. Autant financière que relation avec le public, avec des amis. Donc, j'ai jamais eu autant d'amis qui m'ont souhaité une bonne année. Puis, je réalise des choses puis personnellement, j'ai réalisé que cette année j'ai eu beaucoup d'expansion au niveau No Limit puis avec les voitures, ma compagnie puis personnellement, en tant que comédien puis cascateur, j'ai jamais eu autant de travail. Puis j'ai remarqué une chose que les fois que je me suis attiré parce que j'ai déjà parlé dans le passé que, tu sais, des fois, je rentre souvent avec le postulat. Le postulat, c'est que je visualise mon futur puis je réalise que les fois que j'ai eu les plus beaux contrats, les plus belles choses avec les semaines aussi dans le domaine automobile, les plus belles semaines de vente, c'est quand j'avais un point de vue du début de semaine de travailler pour les gens. de travailler pas juste pour moi-même, pour mon portefeuille, mais travailler avec une intention multiple, une intention d'aider les gens puis de partager ma passion avec les gens. Donc, quand je travaille avec cette optique-là dans ma vie, dans ma semaine, dans mon mois ou dans mon année, j'ai réalisé que cette année, j'ai travaillé beaucoup là-dessus. Donc, c'est un cheminement personnel en même temps puis que j'ai eu une très, très, très belle année. Donc, des fois, quand on fait des moves, des fois, on dit, « Bon, ben, regarde, je fais tout pour sauver mon cul. » Mais sans qu'on travaille juste pour nous autres, si on travaille avec une optique de vie, une opinion qui est vue de la part des gens, que ce gars-là, il travaille pour moi parce que, regarde, j'ai des clients. J'ai jamais eu autant de clients qui m'ont sauvé de la bonne année. Donc, ça, pour moi, c'est une belle statistique parce que quand les clients te rappellent pour te dire qu'ils sont heureux de le véhicule puis quand ils te rappellent, ils prennent le temps, aux petites heures du matin, pour t'envoyer un message sur Facebook ou par message texte pour te dire un gros merci puis que ça soit une bonne année. C'est parce qu'à qui part, ils ont eu vraiment un bon service. Donc, je vous souhaite une très belle année 2013, personnellement, puis de ma compagnie No Limits, à mes clients et à tous mes amis. Puis je vous souhaite que de la prospérité, puis des accomplissements positifs. Donc, on met le négatif de côté, on visualise notre futur, notre année 2013, de façon positive puis de façon de maximiser nos chances que ça soit encore mieux, de mieux en mieux, de mieux en mieux. Puisque le matin, moi, je me lève puis je me dis, ça va de mieux en mieux, ça va de mieux en mieux, ça va de mieux en mieux. Donc, en ayant une optique de vie comme ça, je pense qu'on peut réaliser de grandes choses. Donc, sincèrement, bonne année à tous mes amis puis à tous mes clients de Facebook puis de No Limits. Salut la gang! Profitez de votre belle journée. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada